Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Emeric et Maïssa d'Iliad Consulting et on va parler des stagiaires consultants. Mais d'abord, on passe au pich-milat. Bonjour Maïssa. Bonjour. Bonjour Emeric. Bonjour. Ça va ? Très bien. Super. Alors Maïssa, tu es chargée de recrutement développement marque employeur. Tout à fait. Et tu es venue avec un collègue Emeric. Et Emeric, tu es responsable de compte et consultant manager. Exactement. Emeric, tu sais, tu vas devoir me pitcher Iliad en une minute. Une minute. Tu es prêt ? Oui. C'est parti. C'est parti. Donc Iliad, nous sommes une société de services informatiques créée en 2004. Nous sommes des experts dans le monde de l'énergie. Si vous avez reçu une facture d'éctité ou de gars chez vous, il y a de fortes chances qu'on l'ait conçue ou testée quelque part chez nous. Voilà, tout simplement. Et donc, nous sommes 120 et nous travaillons sur la place parisienne, bruxelloise et tunisienne. Tu as officiellement fait le pitch le plus court de toutes les émissions. Alors félicitations pour ça. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de collaborateurs pour les former et pour qu'ils puissent vous accompagner sur le long terme. Alors on va voir les profils que vous recherchez sur tout ce que vous leur proposez à ces jeunes recrues. On voit ça tout de suite. Alors Maïssa, quels sont les profils que tu recherches ? Alors aujourd'hui, on est là aujourd'hui parce que justement, on cherche à attirer l'attention des futurs stagiaires. Chez Iliad, on recrute une dizaine de stagiaires par an. Donc comme l'a expliqué Emeric précédemment, on est sur du consulting SAP. Donc aujourd'hui, on recherche des stagiaires de fin d'études qui sont soit issus d'écoles de commerce, écoles d'Angers. Pour les écoles de commerce, ça va être des masters spécialisés et orientés système d'information. On aime beaucoup aussi des étudiants en fac qu'on appelle des miagistes, donc qui préparent actuellement des M2 miages pour intégrer nos équipes, donc faire leur stage de fin d'études chez nous. Et le petit bonus, c'est que chez nous, on fait des stages de pré-embauche. Donc l'idée, c'est de former des jeunes à notre cœur de métier et de les garder par la suite. Il y a combien de postes qui sont ouverts aujourd'hui ? Sur du stage, on est sur une dizaine de stagiaires environ par an. Est-ce qu'il y a des prérequis, des choses impératives pour intégrer Iliad ? Avoir une tête bien faite, avoir envie de travailler dans le métier du conseil, dans les systèmes d'information. Sinon, d'un point de vue, si tu veux, nous, on ne recherche pas forcément des compétences techniques. L'étudiant n'a pas à avoir des compétences particulières sur du développement, du codage ou autre. S'il en a, c'est bien d'avoir un background technique, c'est toujours intéressant pour nos métiers. En revanche, il n'est pas un prérequis. Vraiment, ce qu'on veut, comme l'a dit Aymeric, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au monde du consulting, au monde des SI. S'il connaît SAP, pareil, c'est mieux. C'est un plus. Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on est conscient que dans la plupart des formations, que ce soit en école d'ingénie de commerce ou autre, le module SAP n'est pas encore dans les programmes scolaires. Donc, ce n'est pas grave s'ils ne connaissent pas. Tu peux préciser, du coup, ce que c'est SAP ? SAP, c'est un ERP. Et puis, je pense qu'Aimerick va être ravie de compléter. ERP, c'est un logiciel intégré qui fait un peu tout. Il fait aussi bien la compta, la gestion RH. Nous, on est vraiment spécialisé dans des modules liés à l'énergie, qui nous permettent de compter les quantités. Alors, ça peut être aussi des déchets, de l'eau, qui s'appelle ISU. C'est le module utilities. Et puis, après, d'autres modules qui gravitent autour, comme par exemple le CRM, pour la vente des produits, comme pour les fournisseurs d'énergie, par exemple. OK. Un jeune qui intègre votre équipe, quelles sont les missions que vous lui donnez ? Des exemples de missions ? Alors, les exemples de missions, elles sont diverses, parce qu'en fait, on a vraiment quand même deux grandes facettes. Soit on est plus orienté technique, soit on est plus orienté relationnel et fonctionnel. Et puis, des fois, on est les deux aussi. Donc, vraiment, on peut offrir des missions où on a besoin de technico-fonctionnels, donc des gens qui vont se mettre en relation avec les utilisateurs finaux, le métier, et des gens qui sauront traduire cela pour les gens qui vont réaliser la technique. Donc, un exemple de mission, c'est d'être chez le distributeur gaz pour traiter des rejets d'application et étudier une solution pour qu'il y en ait moins, par exemple. Alors, un mot sur le process d'embauche, pour pouvoir faire ces missions. Comment on fait pour postuler ? Comment ça se passe ? C'est très simple. Généralement, les étudiants peuvent retrouver l'ensemble de nos offres sur les sites de recrutement basiques type Monster, l'APEC, et sur JobTeaser, bien entendu. Donc, j'invite les étudiants forcément à postuler via JobTeaser. Il y a une pré-sélection de profils qui est faite en fonction des CV reçus. Je prends un temps pour téléphoner au profil qui pourrait nous... aux candidats, du moins, qui pourraient nous intéresser. Ensuite, c'est un process très simple. Il y a deux entretiens de recrutement. Donc, un premier entretien avec, généralement, c'est moi avec un consultant. Un deuxième entretien de validation. Et ensuite, c'est une prise de décision. Et comment se passe leur parcours d'intégration ? Quand ils s'intègrent... Alors, le parcours d'intégration, en fait, à l'arrivée, on essaie déjà de faire des sessions d'arrivée. Donc, généralement, on a une première qui arrive début d'année civile, donc en janvier, février. Et on a une autre session qui arrive un peu plus tard dans l'année, à partir du mois de mai. On essaie de les faire venir en groupe parce que c'est toujours plus sympa d'arriver, d'avoir des promotions de stagiaires qui arrivent chez nous. Et en fait, tous nos stagiaires passent sur un socle de formation qui va durer un mois, un mois et demi. Donc là, ils vont être tout simplement formés sur notre secteur d'activité, qui est donc l'énergie, nos métiers, nos valeurs. Et à partir... Enfin, au terme de cette formation-là, ils sont envoyés directement chez un de nos clients. Donc, ils intègrent une équipe Iliade déjà positionnée sur un projet. Et donc, il y a une possibilité d'embauche après le stage ? C'est le but. C'est le but de nos stages. Et alors, quand ils sont stagiaires, quelle est la fourchette salariale d'un stagiaire ? Alors, chez nous, je peux même te donner un montant précis. Un montant précis. C'est toujours mieux. Nos stagiaires, en fait, on propose à nos stagiaires une rémunération de 1 500 euros brut. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de formation quand ils étaient en stage. Comment ça se passe, la montée en compétence chez Iliade quand on est recruté ? Comment tu les accompagnes ? Alors, la formation initiale se décompose en plusieurs modules. Donc, comme disait Maïssa, il y a un module sur le métier de l'énergie, nos métiers, donc pour comprendre les flux entre les gens qui relèvent, par exemple, les compteurs, les gens qui intègrent ces relèves, qui en font une facture, qui édite une facture. Donc, il y a vraiment beaucoup de métiers. Il faut comprendre les flux entre les différents acteurs de l'énergie. Et puis après, on les forme à l'outil, l'outil SAP. Et donc, pareil, avec des modules qui permettent de savoir ce que c'est que créer un partenaire dans l'application, tous les objets techniques qui servent à compter les quantités, à les facturer. Donc, le moteur de facturation, etc. Et donc, à la fin du stage, ils ont même un cas pratique d'études. Et ils soutiennent ce cas pratique devant leur père et devant les gens experts chez nous. Parce que c'est plutôt des parcours pour individualiser chez Iliad ? Les deux. Les deux ? Les deux. Parce que vous n'avez pas de la Tunisie tout à l'heure, il y a une mobilité qui est possible en termes de métier ? Comment ça se passe ? La Tunisie est un centre de service où on va plutôt faire du technique avec des gens de Tunisie, effectivement, qui, eux, reviennent aussi vers chez nous quelques fois quand leur envie colle avec aussi les moments, les besoins et les capacités à les intégrer. Ensuite, nous avons, nous, en France, plusieurs sites également. On a Paris, on a Nantes. Voilà. Donc, la majorité de l'activité est quand même sur la région parisienne. Il ne faut pas penser que les gros énergéticiens sont en dehors de Paris. Il y en a très peu. Et puis après, on a Bruxelles où on a effectivement aussi un bureau où on fait de la conception pour les Electrabels, par exemple. Et avant de voir toutes ces régions, tous ces départements, ils se vont en manager, j'imagine, quand ils intègrent Iliad. Toi, tu es manager. Je suis manager. Comment ça se passe la relation avec un manager pour un jeune entrant ? Alors, chez nous, c'est convivial. Donc, on incite les gens à venir nous parler. On va leur parler, on les accompagne. Donc, on veut une relation très naturelle. Et on veut vraiment que le manager soit en proximité avec les consultants. C'est pour ça que tu m'avais parlé d'une ambiance familiale au téléphone ? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir chez Iliad, c'est qu'on est une entreprise à taille humaine, donc aujourd'hui, on est un petit peu plus de 130 consultants, collaborateurs du monde et forcément, le fait d'être une entreprise de cette taille-là, ça permet d'entretenir des valeurs qui sont assez précieuses pour nous. Donc, l'esprit d'équipe, l'esprit familial de l'entreprise, en tout cas, sur la région parisienne, grosso modo, on se connaît tous. On organise pas mal d'event, on a un séminaire annuel qui permet aussi de se retrouver avec les équipes tunisiennes, les équipes belges et on aime en fait que nos collaborateurs aient un lien d'appartenance vraiment à Iliad parce qu'en plus, nos consultants sont justement dispatchés chez nos différents clients et ce qui est cool, c'est quand un consultant est content de revenir au siège pour x ou y raison et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous différencier. Souvent, juste pour déjeuner et venir voir ses collègues. Exactement. C'est sympa ça. Et en un mot, la moyenne d'âge, c'est combien ? La moyenne d'âge, on est sur 33 ans. Ok. Ah, je la plombe. Je vous ai posé pas mal de questions. Maintenant, c'est l'instant infusion. On a récolté pas mal de leurs interrogations sur Insta. On les prend tout de suite. Alors, on va prendre la première question de Loubna qui vous demande comment se déroule le process d'évaluation ? Puisque j'imagine que sur la fin de leur stage, forcément, ils sont évalués. Tu parlais tout à l'heure d'un cas pratique. Comment ça se passe ? À quel moment est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent potentiellement être embauchés ? Alors, on n'attend pas le dernier moment du stage pour leur dire et leur faire comprendre qu'effectivement, il y a des évaluations, on l'a fait tout au long de la formation. Donc, il y a des steps de validation à franchir pour pouvoir passer à l'étape suivante de toute façon. Nos formations se déroulent de deux façons. En auto-formation, parce qu'on a capitalisé sur tous nos supports de formation, et en présentiel avec un formateur expert qui vient, qui les rencontre, qui les épaule, qui les aide et les guide. Donc, il les évalue aussi à ce moment-là. Mais ce n'est pas de l'évaluation où on coche des cases dans un formulaire. Voilà, c'est la relation humaine qu'on privilégie. OK. Tu ne voulais pas faire ça te paraître ? Oui, c'est très bien. Et enfin, en fin de stage, il y a un cas d'étude, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce cas d'étude, il est jugé par les pères, donc les autres stagiaires. Donc, il y a vraiment une soutenance. Et donc, les experts chez nous qui ont aidé à la formation. Et on guide justement la personne, les personnes. On leur explique ce qui était bien, surtout ce qui était bien. et on les aide à pouvoir progresser dans ce qu'ils ont formulé. OK. Alors, la deuxième question, Salma vous demande, quelles compétences attendez-vous d'un stagiaire consultant ? Alors, on l'a un peu dit tout à l'heure, il n'y a pas de compétences techniques requises. Il faut quelqu'un qui soit motivé, quelqu'un de sympa, qui adhérera bien au mood de l'entreprise. Et sinon, voilà, au niveau forcément du profil, ce sera quelqu'un qui sort d'école d'ingénieur, d'école de commerce avec un master orienté SI ou université de Niage. Par contre, on est quand même sur des métiers liés à l'informatique. Oui. Donc, la technique, on n'est pas obligé d'avoir une appétence complète pour le code, pour coder des choses. Mais par contre, il faut quand même avoir une capacité à comprendre des choses. Un grand espéril logique qui est attendu. OK. Mohamed vous demande, quels sont les métiers qui vont disparaître prochainement dans votre secteur ? Parce qu'on parle souvent des métiers de développement. Alors, les métiers qui disparaissent aujourd'hui, c'est la révolution, le passage du cycle en V, qui est le grand cycle où on mettait 18 mois à faire une version, tout simplement, vers l'agile. Donc, cette transformation-là fait disparaître effectivement certains postes. Mais c'est pas... C'est une transformation. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on les perd pas mais qu'ils deviennent autre chose. Voilà. Ils se transforment en autre chose. Aujourd'hui, on attend de la réactivité. 18 mois pour mettre en production une version, c'est plus possible. Les gens, enfin, tout le monde veut que ça arrive vite. Et c'est bien quand ça va vite. Ça change. Ça change. Angélina vous demande, est-ce que vous proposez des stages entre mai et septembre 2020 ? Alors, ce qu'il faut... Entre mai et septembre, c'est ça, uniquement sur cette période-là. En fait, nous, c'est des stages de six mois. C'est des stages de fin d'études. Donc là, ça me paraît être une période un peu courte. En revanche, je profite de cette question pour préciser qu'en fait, on recrute en stage sur toute l'année. C'est-à-dire, si un étudiant vient nous voir et nous dit, voilà, je suis en recherche de stages de fin d'études, mais je ne sais pas, je suis disponible à partir du mois de mars, nous, il n'y a pas de problème. Tant que c'est du stage de fin d'études, que ça dure forcément six mois, on embauche à n'importe quel moment de l'année. Mais il faut que ça fasse six mois. Il faut que ça fasse six mois. OK. De préférence. De préférence. Cinq mois et demi à demi. Ça peut se négocier. Ça peut se négocier. Calette vous demande, à quoi ressemble une journée type ? Une journée type. Alors, je vais parler pour moi qui suis sur l'émission. Une journée type, déjà, on est en clientèle pour la plupart, voire pour 99% de nos consultants. Donc, on est intégré chez les clients. Donc, on arrive, on va saluer ses camarades, prendre en compte les sujets nouveaux qui arrivent de la journée. Beaucoup d'échanges par mail, bien sûr. Beaucoup de choses qui tombent par mail. Après, ça peut vraiment varier d'une mission à une autre. en fonction du positionnement, aussi bien chez le client que ce que fait le client. Ça peut très bien être corrigé, ce que je disais tout à l'heure, des rejets, d'intégration, de flux, de relèves qui ne s'intègrent pas parce que la précédente était erroneue. Donc, il n'y a pas de continuité, par exemple, dans les valeurs. Il faut traiter ce cas-là, être capable d'aller le débloquer pour pouvoir intégrer ça et que tout le monde reçoive sa facture. Ça peut être ça. Ça peut être faire de la conception. Donc, c'est-à-dire, participer à des ateliers pour inventer, imaginer les solutions qui répondent aux besoins des clients pour une nouvelle fonctionnalité, pour un nouveau service, une nouvelle offre qu'ils vont développer. Ça peut être faire de la recette, c'est-à-dire la recette c'est du test. Il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. Et puis, votre journée, ça peut être tout ça aussi à la fois parce qu'aujourd'hui, on privilégie quand même beaucoup chez les clients. Les clients privilégient l'adaptabilité et donc l'agilité maximale. OK. Alors, Maxime... On ne s'ennuie pas si c'est la question. Maxime vous demande qu'est-ce qui retient votre attention chez un candidat ? Chez un stagiaire, la première chose forcément qui va être importante, ça va être la motivation du candidat. Vraiment, parce que, tu l'auras compris, en fait, on n'a pas de prérequis vraiment en termes de compétences techniques ou autres. Donc, on va beaucoup se baser aussi sur la personnalité de la personne et sur sa motivation. Nous, on est sur un secteur d'activité bien en particulier, on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment sur l'énergie. Donc, il faut que la personne, elle soit motivée à intégrer ce secteur-là, de monter en compétence, dans un secteur bien en particulier et d'entrer dans un cœur de métier. Il faut que ce soit important parce que si c'est une personne qui va avoir envie de toucher à tout, changer de secteur d'activité, etc., bon, elle ne trouve peut-être pas Iliade, la bonne entreprise vers qui se tourner. Donc, j'ai envie de dire, oui, une personne motivée et puis, comme on disait-elle là tout à l'heure, pardon, une personne sympathique. Voilà, parce que je pense qu'on est sympa chez Iliane. Oui, on est sympa, on est très sympa. On est très, très sympa. Le savoir-être, je suis d'accord avec Mélissa, le savoir-être avant tout, le savoir-faire, on vous l'apporte. Justement, on va s'intéresser aux règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où ou d'où, ça va être à vous de me répondre. On voit ça tout de suite. Oui, effectivement, vous répondez en même temps, Mélissa. Alors, je vous dis d'où ou d'où, vous me répondez au plus vite. Alors, d'où ou d'où, portez une tenue décontracteure d'entreprise. Peut-être. D'où d'où d'où. La cravate, c'est surfait. D'où ça veut dire quoi ? En entreprise, comment on... Alors, très honnêtement, d'un point de vue personnel, c'est vrai que moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de venir en costard, trois pièces, cravate et toute la panoplie pour venir passer un entretien. Après, oui, il faut un minimum. Forcément, le jogging basket, on va oublier. Mais voilà, une tenue professionnelle. Professionnelle, tout à fait. Émeric, est-ce que tu fais un petit défilé ? On peut venir en basket ou pas au bureau ? Ça dépend des clients, en fait. Voilà. du client. Certains clients sont très décontractés, d'autres, pas du tout. On s'adapte. Et en entretien, pareil ? En entretien, moi, si tu veux, la paire de baskets ne me dérange pas si le reste peut... Oui. Si le reste reste... Ça se voit avec le manager, on prépare les entretiens. OK. D'où, dont tu tutoyais en entretien ? Ah, donc. D'où ? Et en entreprise, d'où ? Dès qu'ils ont signé le contrat, ça... C'est le tutoiement direct. OK. Ça fait un peu schizophrène, d'ailleurs. D'où, dont ? Dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où ? D'où. Par contre, on revient avec les réponses. D'où, dont ? Demandez un thé si on vous propose un café en entretien. D'où ? D'où ? Oui, d'où, c'est pas... D'où ? On a le droit d'exprimer, c'est choix. D'où, dont ? Utilisez les réseaux sociaux pour postuler. D'où ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont quand même une part importante et prennent de plus en plus de place dans des process de recrutement. Facebook a notamment développé maintenant un outil de candidature. Après, c'est vrai que je ne sais pas si en entreprise, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc, il y a des candidatures qui peuvent quand même passer à la trappe à cause de ça. Vous, c'est quoi que vous appelez les réseaux sociaux ? Alors... Sur quels réseaux est-ce qu'ils peuvent postuler ? Alors, nous, sur nos réseaux sociaux, le plus gros réseau social, ça va être LinkedIn. Là, pour le coup, j'y suis, donc ils peuvent postuler. Je ne vous prépare les candidatures, mais je sais que des fois, ça m'est arrivé, ce que je parlais de Facebook, d'avoir des candidatures sur notre page Iliade Facebook. Et ce n'est pas forcément là où je vais forcément me dire « Tiens, je vais aller checker parce que je vais peut-être recevoir un CV. » Ok. D'où, d'où, t'envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV ? D'où ? D'où ? Pourquoi pas ? Ça peut se faire. D'où, d'où ? Venir avec son CV imprimé ? D'où ? D'où ? Rédiger une lettre de motivation ? D'où ? T'allais dire... Oh là là, je suis vieille école, je suis vieille école. Non, mais tu as fait le goût. Tu les lis, les lettres de motivation, alors ? Oui. Oui. Si la personne a pris le temps de s'exprimer, c'est qu'il y a une raison. Par contre, pas une lettre bateau, sinon je ne la lis pas. Oui, oui. Trois premières lignes, je m'arrête. Mais ça, toi, du coup, tu... Je les lis par contre. En toute transparence. On prend combien de temps pour lire un CV aujourd'hui quand on est recruteur ? Quand on a l'habitude du métier, je dirais même pas une minute. Même pas une minute. Ouais, on sait tout de suite si le CV... Si ça fit ou pas. Exactement. Oui. D'où, d'où ? Prendre des notes durant l'entretien ? D'où. Ce n'est pas un gage de qualité ? Non, mais ça permet aussi... Là, je parle plus candidat, c'est peut-être plus un conseil justement pour les candidats. Le fait de prendre des notes en entretien, effectivement, c'est pas... On ne va pas juger le candidat. Moi, en tant que recruteux, je ne vais pas me dire il n'a pas pris de notes, ça ne va pas le faire. Mais par contre, lui, pour lui, ça peut lui être utile justement déjà pour préparer le second entretien s'il y en a un. Et puis, je pense qu'on est tellement stressé aussi parfois lors du premier entretien. Il y a plein de choses dont on pense retenir. C'est vrai. Et en fait, on rentre chez soi et on se dit mince, c'est quoi déjà ? Voilà. Vu qu'on a parlé, ce n'est pas une disqualification. Non, mais c'est en plus pour le candidat en lui-même dans son process. OK. D'où, d'où ? Posez des questions en entretien. D'où ? D'où ? Faites-le, hein. Faites-le si vous êtes avec Amrik en entretien. D'où, d'où ? Travailler son body language. D'où ? D'où et d'où ? Du coup, je dois... Ok, non. D'où, d'où, d'où ? D'où, d'où, d'où ? Parler négativement de son ancien employeur. Ah, donc. Exprimer une frustration à son manager. D'où ? Demander des points réguliers à son manager. D'où ? D'où, d'où, d'où ? D'où, d'où ? Du coup, je saute quatre questions. Demander de changer de poste la première année. Quand tu dis changer de poste, Pourquoi ? Mais on en discute. On en discute. Possible de changer de poste ou pas ? Ou en tout cas, c'est sur le dispute, ça se justifie ? On est dans un secteur qui demande quand même... Le ticket d'entrée est cher. C'est-à-dire, il prend du temps. Il faut au moins six mois pour acquérir le contexte. Alors, pour être expert, il faut plusieurs années. Donc, oui, quand on est en poste, c'est souvent... On s'engage pour un an, deux ans, trois ans. Des fois, des missions courtes, mais ça, ça vient plus avec l'expertise. Voilà. Bon, il nous reste trois minutes ensemble. Ça va être à vous de les convaincre, de vous rejoindre. Prêts ? On passe à la dernière rubrique. C'est parti. Alors, Emric ? Oui. C'est toi qui commences, évidemment. Alors, pourquoi nous rejoindre ? Parce qu'on est une excellente entreprise, sympathique. On a des valeurs. Voilà, on a trois grandes valeurs qui sont l'expertise, la convivialité et le respect. On est plus de 20 nationalités dans l'entreprise. Donc, le respect est nécessaire. Convivial, parce qu'on se voit souvent, tous. On est 120, dispersés chez les clients, mais on se réunit. On se réunit régulièrement pour des choses conviviales, pour des events, pour des formations, parce qu'on aime aussi aider les gens à acquérir cette expertise qui est notre image. Donc, la première valeur, l'expertise. On est des experts de l'énergie. Les clients savent et les gens restent chez nous pour ça. Et moi, je finirais par dire, si vous avez envie de juger par vous-même, en fait, à quel point on est sympa chez Iliad, c'est vrai que pour le recrutement des stagiaires, j'ai l'habitude d'organiser différentes sessions de job dating. Du coup, je n'ai pas encore la prochaine date, mais restez connectés sur LinkedIn. Donc, on a une page en Iliad Consulting et je communique, en fait, sur les prochaines dates de job dating. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV. Justement, pour envoyer votre CV, vous pouvez directement l'envoyer à Maïssa. Je vous donne son adresse mail. Tu m'as donné l'autorisation. Tout à fait, tu peux. Et après, je donne ton numéro, Émery. Tu peux aussi. On peut envoyer votre CV à Maïssa, maïssa, M-I-Y-2-S-A-Poins-E-L-E-L-H-O-R arrobas Iliad Consulting.com. C'est nickel. Vous pouvez aussi postuler sur jobteaser.com ou sur leur LinkedIn. Merci à tous les deux. Merci, Louisa. C'était un chouette comment. Et puis, chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. C'est déjà là. C'était cool. Merci.